Musique Bonjour, bonsoir chers internautes. Nous sommes ici présents dans un nouvel épisode de votre émission préférée. Au cœur du collègue, Marianne! Tout d'abord, avant de commencer, nous vous saluons et nous vous remercions pour les commentaires placés à la fin de chacune de nos vidéos. Sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. Vous avez avec vous deux animatrices. Moi, Gamay Laline Seydinastie et ma chère co-animatrice qui est... Andaysa Joseph et je fais la quatrième année. Je suis votre co-animatrice du jour. Les filles, connaissez-vous notre sujet du jour? Certainement! Pouvez-vous me le rappeler? Notre honneur est dans la simplicité. Liberté, égalité, fraternité est notre devise. Cette règle désigne comment nous devons vivre, coopérer entre qu'êtres humains. Aussi, nous pensons que personne ne devrait se sentir supérieur ou inférieur par rapport à quelqu'un d'autre. Nous sommes au 21e siècle, l'ère de la parité, de l'égalité. Pourtant, l'homophobie ne cesse de gagner du terrain. C'est-à-dire, le mépris manifesté par une majorité ne cesse de grandir. De ce fait, nous pensons que la solution actuellement mise en place soit insuffisante pour freiner, voire éradiquer cette conception chez plus d'un. Il nous faut plus d'action qui soit menée avec plus d'amour et pas de haine. Plus de douceur et pas de violence. Tout au cours de notre causerie, les filles vont dicter le fond de leurs pensées et pourquoi pas leur vécu par rapport à ce sujet. Et vous les filles, avez-vous quelque chose à ajouter concernant l'importance de la simplicité? Je m'appelle Marie-Hélène Victoria Bollané et je fais la quatrième année. Une personne qui est simple peut être généreuse, attentionnée et qui aime aider les personnes. Merci. Je m'appelle Pierre-Hélène Victoria Bollané et je fais la cinquième année. Pour moi, une fille qui est simple est une personne qui n'est pas extravagant, qui n'aime pas se faire voir. Les filles, pouvez-vous me parler d'une personne qui se sentait supérieure par rapport aux autres? Je m'appelle Rose de Nika Jean-Louis. Je suis en cinquième année. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui se sent au-dessus des autres. J'ai mon amie qui vient passer les vacances avec moi. Elle est très belle avec ses cheveux de couleur noire et minant. Ses yeux sont de couleur noire comme ma sœur. Mais sa beauté n'a pas d'importance parce qu'elle maîtrise les autres et elle les dénigre. Merci. Qui d'autre voudrait ajouter quelque chose à ce que Giannuka vient de dire? Je t'écoute, Faentia. Je m'appelle Faentia Siméon. Je suis en cinquième année. Je vais vous parler de deux jumelles que j'ai rencontrées. L'une avait les cheveux longs et l'autre n'en avait point. Et, elle dénigrait sa sœur. Mais sa sœur était plus intelligente qu'elle. Malheureusement pour elle, tout le monde la détestait. Et personne ne voulait rester avec elle. Un jour, quand elle avait besoin d'aide, personne ne voulait l'aider. Merci. Je m'appelle Laëlle Clairville. Je fais la troisième année fondamentale. J'ai déjà rencontré une fille qui se sent supérieure aux autres. Elle avait de beaux cheveux noirs et l'eau de beaux yeux bleus. Elle me détestait toujours et dit que j'ai des cheveux courts. Mais, moi, je sais que je suis belle. Merci. C'est bien, Laëlle. Et toujours confiance en toi. Ne te laisse jamais rabaisser par quelqu'un d'autre. Merci. Moi aussi, j'ai déjà fait l'expérience. J'ai rencontré une fille dans mon quartier. Elle était magnifique. Elle avait de beaux cheveux noirs, de beaux yeux noirs. Elle était de taille fine et élancée. Elle avait un nez épaté et des lèvres pulpeuses. Ses cheveux ténébreux coulant en cascade sur son dos, dégageant son front, prélevant son regard perçant. Franchement, c'était magnifique. Son buste était décoré d'une amulette ancestrale qui semblait luire sa peau dite dorée. Mais, malgré sa beauté, elle n'était pas très gentille. Elle était imbue d'elle-même. Tout le monde pouvait l'aimer si elle n'avait pas ce défaut. Merci. Les filles, ordinairement, comment jugez-vous ces personnes-là ? Quelles sont vos impressions ? Je vais vous parler de mon cousin qui se sent complexé par rapport aux autres. Mon cousin se met toujours en crise de folie. Il dit que c'est lui le chef parce qu'il vient du Canada. Il est riche et il parle seulement avec des personnes riches. Il est beau, tous ses qualités et défauts sont mauvaises, égoïste, jaloux, colérique parfois jusqu'à l'enlève des gouttes sur son compte. C'est véritablement catastrophique. Merci. Je m'appelle Clarisse Bouneau. Je fais la cinquième année. Je vais vous parler d'une fille qui se sent au-dessus des autres. Il y a une fille à la maison. Elle est maigre. Elle paraît calme et gentille. Elle est méprisante. Mais, elle est de taille moyenne. Son langage n'est pas très convenable. Elle est très égoïste. Merci. Je m'appelle Wendley Kamorki et je suis en cinquième année. J'ai déjà croisé des personnes qui se sentent supérieures aux autres. Ordinairement, voilà comment je les vois. Elles sont égoïstes, légèrement narcissiques et au lieu de féliciter, elles préfèrent critiquer. Et c'est pourquoi ces jeunes ne réussissent presque pas dans la vie parce qu'elles pensent qu'elles savent tout et qu'elles n'ont rien besoin d'apprendre. Je suis Sifra Gabriela Janayel Fleury. Je suis en cinquième année. Moi, j'ai déjà croisé une fille qui se prenait supérieure aux autres. Cette fille-là, c'était une fille autoritaire. Elle prenait des responsabilités auxquelles elle n'a pas les qualités requises, tout simplement pour se faire voir. On dirait une fille née pour se faire voir. Elle était hypocrite. Si elle n'a pas quelque chose, toi, tu ne dois pas la voir. Car elle dit toujours, je suis la reine du monde. Si je n'ai pas quelque chose, vous, vous ne m'aurez pas. Elle était hypocrite envers ses amis. Elle avait un comportement grossier et égoïste. Merci. Nous observons une courte pause. Ne bougez surtout pas. On vous revient tout de suite après. Qui parmi vous a des histoires, des blagues, des devinettes pour nous distraire ? Moi ! Il y avait un monsieur qui avait une clé à un allumette. Il a pris l'allumette pour ouvrir la porte et la clé pour ouvrir le four. Merci. Pourquoi c'est nous qui devons aller dormir dans le lit ? Parce que le lit n'a pas... Parce que le lit ne peut pas venir à nous. Moi, je n'ai pas de blagues ni de devinettes. Je vais faire des grimaces. Je vous félicite pour ce divertissement et je vous demande de vous applaudir. De retour après la pause, nous poursuivons avec notre rubrique conseils. Quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui se sentent complexées par rapport aux autres ? Ne pensez pas que vous êtes plus supérieurs aux autres. Parce que vous pouvez être toujours victime du mal que vous avez commis. Il ne faut jamais être méprisante et égoïste. Et il ne faut pas se sentir supérieurs aux autres. Car nous sommes tous égaux. Je me nomme Anne-Marie Sarah-Edouard. Ce que je peux vous dire, c'est de ne jamais vous penser supérieurs aux autres. Parce que quand vous serez dans des difficultés, personne ne voudra vous aider et vous serez tout seul. Merci. Les conseils que j'ai à vous donner sont faciles à appliquer. L'habit ne fait pas le moine. La vie ne fait pas non plus de cadeau. Il faut être pittoresque. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas prétentieux ni orgueilleux. Merci. Les filles, je vous félicite pour tout ce que nous venons de partager ensemble. Nous avons appris pas mal de choses. J'espère que les conseils prodigués seront bénéfiques à tout le monde. Suivant ce que nous venons de dire, de partager, nous pouvons dire que la vie n'est pas si compliquée. C'est nous qui la compliquons en agissant de manière négative. Nous sommes tous beaux et toutes belles. Il n'existe pas de personnes hideuses. Ce sont nos actions malhonnêtes qui le sont. Notre bonheur se trouve vraiment dans la simplicité. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est le moment de remercier toutes les personnes qui nous ont aidées à préparer cette émission. Premièrement, nous remercions la directrice du primaire, Sjörnizglin Niasset. Et nos directrices de pédagogie, Mme Clarty-Adelson et Mme Myriam. Les filles, applaudissez-vous puisque vous avez été superbes et extraordinaires. Et à vous aussi, chers téléspectateurs qui avez regardé cette émission jusqu'à la fin. Sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour une autre émission.